Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Alors, ce gourou extrêmement connu aux Etats-Unis annonce le krach financier le plus rude de toute l'histoire de la bourse pour le mois d'octobre. La problématique, c'est que dans ce krach financier, il annonce l'effondrement du Bitcoin, donc de toutes les crypto-monnaies, l'effondrement des actions, l'effondrement du marché obligataire, l'effondrement de l'immobilier, l'effondrement de tout en réalité. Et la deuxième problématique, c'est que ce gourou, il a énormément d'aura, il a une audience qui est magistrale et il a le pouvoir donc du coup d'influencer très profondément les gens qui le suivent. Je vais donc faire un bilan sur toutes les classes d'actifs que ce gourou juge être au bord du précipice. Alors, selon la date de cette vidéo, on est le 23 octobre, il reste 7 jours à ce gourou pour que les marchés financiers mondiaux chutent de moins 70%. Peut-être a-t-il raison, je ne pense pas. Et on va analyser chacune des classes d'actifs dans cette vidéo et vous verrez comment tout simplement se dégouroutiser et faire ses propres analyses comportementales des marchés, savoir s'il y a des risques ou pas et où sont les risques ou pas, comment voir si on ferait mieux d'investir ou désinvestir. Et vous verrez qu'à mon sens, on est plutôt en train de pousser vers le nord que vers le sud sur toutes les classes d'actifs. Donc, c'est parti pour cette vidéo qui risque d'être un petit peu croustillante et un petit peu énervante pour certains. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer l'analyse sur les cryptos, je voulais vous parler d'une légende. Une légende qui dit qu'une montre cassée annonce toujours deux fois par jour la bonne heure. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'elle a raison deux fois qu'elle a raison le reste du temps. Et actuellement, on a Robert Kiyosaki. Donc, Robert Kiyosaki, c'est un espèce de ponte de l'indépendance financière aux États-Unis. Je ne sais pas si on a un équivalent comme ça en France d'un personnage aussi connu. Mais en gros, il vous explique comment gérer vos finances et comment devenir indépendant financièrement en investissant, en économisant, en créant des business, en investissant en immobilier, en bourse, dans les cryptos, etc. Donc, il a été rendu très célèbre, ce monsieur, par son livre « Père riche, père pauvre » que j'imagine une grande partie de vous connaissez. Moi, je n'ai jamais lu, mais j'avais essayé de le lire. Mais j'étais déjà trop avancé dans ma « liberté financière » pour pouvoir être passionné par ce bouquin. Mais je sais que ce bouquin a été un game changer, quelque chose qui a fait un gros switch, comme d'ailleurs le livre « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss pour beaucoup de personnes. Ce genre de livre, ça peut faire des gros switch, des gros chocs de volatilité dans votre cerveau. Et ça vous permet de voir en une seule lecture le monde différemment et de prendre des actions qui sont complètement novatrices et nouvelles, qui permettent d'atteindre des vrais gros résultats dans vos vies. Donc, cet auteur-là, conférencier, gourou, tout ce que vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui, à mon sens, est très respectable. Il a changé beaucoup de vies, très positivement. Il a eu un impact vraiment majeur. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose concernant la bourse, c'est qu'il adore, je ne sais pas pour quelle raison, enfin si, mon petit doigt me dit pour quelle raison, mais il adore se prendre pour Madame Irma. Et il est toujours en train de faire des prédictions de crash. Alors, en France, on a aussi des comme ça. Mais voilà, sur un compte Twitter, il y a un gestionnaire de portefeuille qui fait du buy and hold avec des classes d'actifs qui sont bien proportionnées, expliquait en gros à sa communauté qu'il était inutile d'essayer de prédire les marchés et que même les plus grands experts de l'indépendance financière à ce jeu-là, eh bien, ils se cassaient les dents. Donc, il a tout simplement pris le compte Twitter de Robert Kozaki et il a récupéré tous les tweets dans lesquels il prédisait un énorme crash. Donc, les crashs de l'économie, le crash du Bitcoin, etc. Donc là, Robert Kozaki nous a publié un dernier tweet récemment en expliquant que, voilà, tout allait se péter la gueule. Donc, c'était, voilà, octobre. Donc, octobre, on est en train de terminer octobre. Là, on a 7 jours de la fin du mois d'octobre. Et il nous explique que l'or, l'argent métal, le Bitcoin, les actions, enfin, que tout va s'effondrer. Et quand lui dit, bah, s'effondrer, c'est pas une correction de 10% ou de 20%. C'est un effondrement à la 1929 ou à la 2008 des marchés avec des désastres de l'ordre de moins 60, moins 80, moins 90% sur ses assets. Et donc, effectivement, quand on a une énorme communauté comme ça, on a une responsabilité. À mon sens, on a vraiment une responsabilité de rester très tempéré dans ses propos parce que sinon, on rentre dans un acte de gouroutisation et on entraîne les gens dans des choses qui ne sont pas capables forcément de gérer. Ils prennent des actions non pas basées sur un juste milieu, une juste pondération du risque et de leur tolérance à la volatilité, de leur espérance de gain, de leur horizon d'investissement. Non, ils prennent leurs décisions juste basées sur le tweet d'un gourou. Et le problème, c'est que ce gourou, voilà, tous les tweets, là, ont été mis en avance sur le graphe du SP500. Et à chaque fois que ce gourou annonçait le plus grand crash du siècle, regardez ce qui s'est passé. Le SP500 n'a fait que monter, 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 monter. Donc, c'est simplement pour vous mettre en avant le fait que les gourous, effectivement, ils auront raison une ou deux fois dans leur vie, mais ça reste des montres cassées. C'est-à-dire que toute la journée, la montre, elle annonce une mauvaise heure, mais qu'effectivement, deux fois par jour, la montre va annoncer une bonne heure. Et bien là, c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister avec tous ces gourous qui font des prédictions. Donc, voilà. Alors, après, ils ont leurs propres raisons de faire ça. Souvent, ce sont des raisons qui sont marketing, commerciales, parce que derrière, en créant de la peur, en créant une émotion extrêmement forte, ils vont proposer une solution pour gommer cette émotion. C'est comme s'ils arrivaient avec un couteau, ils vous le plantez dans la main, vous avez une douleur horrible et vous êtes en train de saigner, et que juste derrière, ils vous disent, attends, 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 je vais te soigner, j'ai des pansements, j'ai de quoi recoudre ça, et je vais te donner un petit peu de calmant et d'anti-douleur, et tu verras, tout ira mieux dans une heure. C'est un petit peu ça, en fait. Ils vous font très mal, ils vous font souffrir, alors qu'il ne se passe rien sur les marchés, mais vous êtes dans un état émotionnel qui est intense, qui est difficilement gérable. Quand on a vraiment une croyance envers son gourou, on a vraiment du mal à se contenir, on a vraiment peur, en fait, on n'endort plus la nuit. Et puis derrière, le gourou va vous expliquer comment vous libérer de cette douleur, moyennant quelques euros. Donc, c'est une stratégie qui apparemment marche pour Robert Kiyosaki, mais je voulais simplement vous mettre en garde face à ce genre de choses. Certes, les entrepreneurs, tout le monde, toutes les personnes qui créent des services sont censées résoudre des problèmes, mais l'idée, c'est quand même de résoudre des vraies problématiques. Ce n'est pas de créer des fausses problématiques comme ça, qui vont créer une émotion et de ensuite soigner l'émotion. Non, l'idée, c'est que j'imagine que si vous regardez mes vidéos du samedi, c'est que vous avez besoin de savoir comment profiter, par exemple, du marché des cryptos sans vous ruiner et comment gérer un portefeuille moyen long terme, comment spéculer sur les marchés, là aussi, sur le marché des actions, et avoir un portefeuille qui soit correctement managé, comment trouver les bonnes opportunités, tout cela, encore une fois, sans se ruiner, sans y passer toute sa journée, sans avoir fait un bac plus 12, mais en aucun cas, vous êtes là pour que je vous apporte des émotions négatives et que derrière, je vous propose une petite pilule, moyennant quelques euros pour gérer ça. Donc, bien entendu, je sais que mon discours ne sera pas accueilli positivement par beaucoup d'entre vous, mais voilà, c'était juste ma vision de la réalité. C'est pour moi, voilà, quand j'achète un iPhone, ça vaut très cher un iPhone, mais ça solutionne énormément de problématiques à mon sens et c'est un instrument qui est génial. Donc, j'adore les iPhones et j'en achète tous les deux ou trois ans quand le mien devient obsolète et qui ralentit et je continuerai à acheter un iPhone. Pareil pour un ordinateur, ça vaut cher un ordinateur. Oui, ça fait du mal, oui, ça fait mal aux yeux, oui, ça fait vieillir, oui, ça fait mal au dos parce qu'on reste trop de temps, etc. Mais les contraintes positives et tout ce que ça solutionne dans notre vie actuelle est suffisamment bon pour qu'on puisse avoir aussi quelques douleurs face à... Enfin bref, allez, j'arrête avec ça. Je suis en train de disgrisser. Je ne sais pas comment on dit comme ça. Ouais, bon, peut-être. Donc, du coup, par rapport à Robert Kozaki, cette semaine, je vous ai préparé 4 emails pour mettre en place un portefeuille long terme qui se gère en automatique, non pas sur la base des discours d'un gourou et de ses intentions plus ou moins fallacieuses mais sur la base d'anomalies structurelles qui ont délivré des performances robustes et tout cela, je vais vous le partager dans les emails privés. Le lien est en description. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous bien sur ma mailing list. On attaque le Bitcoin maintenant. Donc, cette semaine, on est en train de confirmer. Là, je suis sur la Total Market Cap crypto. Donc, la semaine précédente, je vous rappelle, on a eu le breakout de cette tasse éance. Donc là, boum, on a cassé le pivot et cette semaine, on a validé. On a validé simplement parce qu'on est venu fluctuer au-dessus de la mèche la plus haute de cette séance de breakout. On est là aussi sur un ATH, un nouveau plus haut historique de la Market Cap, de la Total Market Cap des cryptos. Ça signifie, en bon français, qu'il y a plein de monnaie, il y a plein d'argent qui est en train de repartir, s'investir sur ce marché et que toute cette séquence-là, toute cette séquence de stress, de est-ce qu'on est en bear market ou pas, est-ce que les cryptos vont tenir ou pas, est-ce que toutes les questions qui étaient est-ce que, est-ce que, est-ce que, elles sont balayées, elles sont derrière et là, on est en train, apparemment, de repartir sur quelque chose de très positif. On commence à regarder vers le haut avec beaucoup d'optimisme et du coup, ce sont que des signaux qui s'accumulent et qui sont positifs pour l'ensemble du marché des cryptos. Donc, ça faisait quand même depuis le mois d'avril, avril-mai, qu'on attendait ce type de, voilà, ce moment-là et on y est. Donc, vraiment, intéressez-vous au marché des cryptos si vous êtes des spéculateurs avertis. Si vous n'êtes pas des spéculateurs avertis, encore une fois, ma recommandation, c'est ne mettez pas plus de 4 ou 5 % de votre patrimoine financier sur ce marché et si vous êtes dans ce cas de figure-là, n'essayez pas forcément de timer les marchés mais plutôt de faire un rééquilibrage annuel ou une fois tous les 6 mois. Par exemple, si vous investissez sur le Bitcoin et que le Bitcoin a doublé, eh bien, vous revendez la moitié de vos Bitcoins et vous rallouez cet argent aux autres classes d'actifs de votre portefeuille financier. Si le Bitcoin a été divisé par 2, eh bien, vous revendez un petit peu de vos autres classes d'actifs, donc actions, obligations, enfin ce que vous avez et vous rallouez 2,5 % au Bitcoin pour que le Bitcoin, une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans, il représente en moyenne, on va dire 5 % de votre patrimoine financier. De cette manière, vous allez booster votre rentabilité moyenne sur votre patrimoine financier et ça ne va pas impacter fortement à la baisse votre patrimoine financier quand le Bitcoin dévissera. Et ça, je vous avais déjà fait des démonstrations dans plein de vidéos publiques du samedi. Pour tous les élèves de l'école, ce sera dans les cours. Donc bref, vous avez deux façons de faire, spéculation ou gestion passive, semi-passive, c'est vous qui voyez, mais dans les deux cas, c'est deux choses très 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 différentes, deux approches très différentes. Donc notre cher Bitcoin, allez bon, on passe dessus. Le Bitcoin, je vous l'avais mis en avant, moi j'aurais adoré qu'on ait une, donc on ait la tasse et qu'on ait une hanse qui soit bien formée, bien longue dans le temps. Hélas, on a cassé en ligne droite. Donc là, vous le voyez, cette semaine, on est en train de dessiner là un petit point dur, donc très probablement parce que là, on arrive sur la résistance historique. Donc là, je vais vous casser tout ça. Donc là, tout simplement, on arrive sur la résistance, donc il se peut que le joueur, là de la, enfin les haussiers, ait du mal à passer en ligne droite. Donc ça veut dire tout simplement, voilà, si on a ça qui se forme et qu'on casse à ce moment-là, là on aura un super point d'entrée parce qu'on aurait eu le temps de digérer toute la, on aurait une vraie grande tasse et là, on aurait une vraie grande hanse. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Pour moi, pour moi, le Bitcoin, il va, il va partir avec toutes les autres cryptos. Là, on va peut-être faire une petite consolidation, mais il va, il va continuer à partir en ligne droite dans son, dans son nouveau bull market. Mais quand, voilà, quand bien même, si, si on avait le scénario idéal que je viens, que je vous garde ici, là, là, ce serait vraiment une super belle opportunité pour rentrer sur les positions spéculatives sur le Bitcoin. Et là, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'on va assister à cela. Donc, eh bien, le plan B, c'est comme je vous l'ai dit la semaine dernière, d'aller chercher dans le top 20 ou dans le top 30 des cryptos les plus liquides. Donc, vous allez sur coinmarketcap.com et vous allez afficher tous les graphes en hebdomadaire. Donc, vous reportez les graphes sur Pro Real Time, Trading View, sur votre logiciel sur Binance, Kraken, bref, sur votre logiciel qui vous affiche les graphes des cryptos et vous regardez des belles tasses avec Hans, notamment avec des bandes de boulangers en hebdomadaire qui sont bien, qui sont en train de bien se contracter autour des cours et ça, ça vous assurera d'être dans des patterns qui sont presque matures et qui sont de bonne qualité. Ensuite, vous tracez le petit pivot sur la fin et dès que vous avez la cassure, boum, vous avez un setup pour passer une position. Donc, je tenterai toutes les opportunités qui sont les plus intéressantes, je les ai partagées avec les élèves mercredi dernier dans la vidéo privée. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes élève LSL 6.0 et que vous n'avez pas reçu cette vidéo privée, allez regarder dans vos spams. Si elle n'est pas dans vos spams, contactez-moi sur email pour que je résolve le problème. Je crois qu'il doit y avoir 5 ou 8 élèves qui m'ont déjà contacté. Il est probable qu'il y en ait 5 autres ou 8 autres qui soient dans le même cas de figure. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour être certain de recevoir les communications de l'école. Bref, le travail que j'ai fait pour les élèves de l'école, vous pouvez le faire par vous-même et je tenterai au fil des prochaines semaines quand il y a vraiment une très belle opportunité avec un breakout qui s'est effectué pendant la semaine sur une crypto. Je tenterai de vous le partager sur cette vidéo YouTube. Donc, tout simplement, continuez à les regarder chaque samedi. Alors, on m'avait demandé d'analyser l'or et l'argent métal puisqu'on est toujours dans une zone de volatilité, de grosses consolidations. Je vous rappelle que les cycles sur l'argent métal et sur l'or, ce sont des cycles en mensuel. Donc là, le graphe que je vous montre est en weekly. C'est un zoom. Le weekly est un zoom du graphe en mensuel. Donc, on va d'abord faire notre analyse en mensuel pour que vous compreniez où on en est dans ces cycles. Donc, l'or, l'argent, l'argent métal, il s'est extrait d'une large base ici en juillet 2020. Donc là, tout simplement, ça, c'est un signal qu'un nouveau grand cycle de hausse est en train de potentiellement émerger sur cet actif. Donc là, boum, le signal est là. On a deux mois de hausse. Donc, ça a été le mois de juillet et le mois d'août 2020. Et ensuite, on a consolidé cette vague de hausse. Pour rappel, cette vague de hausse, en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5 mois, elle nous a fait hop, elle nous a fait 117%. Donc, la consolidation à laquelle on assiste en ce moment, elle est tout à fait saine et bienvenue. Donc, une consolidation, je le répète, c'est une partie de ping-pong volatile entre des acheteurs et des vendeurs et entre deux bornes. Donc là, vous voyez, on est en train de ce mois-ci, on est en train de dessiner un support. Donc là, le mois dernier septembre, on est venu chercher le support autour des 21,60$ et là, ce mois-ci, on est en train de rebondir. Donc, très probablement, la zone de rebond, hop, elle devrait être ici et ensuite, on devrait maturer ce triangle avant éventuellement d'assister à une nouvelle reprise de la tendance moyen-long terme. Vous voyez, ce sont des cycles qui sont longs là. Sur ce que je viens de vous dessiner, on est quand même en train de projeter un potentiel nouveau bull market sur cette classe d'actifs pour l'été 2022. Donc, c'est très important quand vous analysez un actif de savoir sur quelle unité de temps se font et se défont les cycles. Sinon, vous n'allez jamais comprendre ce qui se passe. Donc, en weekly, je descends d'une unité de temps pour que vous compreniez la chose avec un zoom. Donc, on a vécu entre le mois de mai 2021 et le mois de septembre de cette même année une vague de baisse au sein de ce grand triangle. Et là, on est tout simplement en train d'assister au retournement de cette vague de baisse et à potentiellement une nouvelle vague de hausse au sein de ce triangle avec une limitation autour des 27,80$ au cours des prochaines semaines voire des prochains mois. C'est la zone de résistance qui devrait stopper les cours sur cet actif. Mais est-ce qu'une grande tendance va réémerger tout de suite maintenant sur cet actif ? Je ne le pense pas. Je pense qu'on va rester dans une partie de ping-pong encore pendant plusieurs mois avant d'assister à un vrai breakout qui relancera sur le vrai grand cycle de l'argent métal que tous les puristes attendent depuis quand même je pense une bonne décennie voire plus. Donc voilà, affaire à suivre. Je vais vous passer maintenant le graphique de l'or. Donc l'or est beaucoup plus propre et beaucoup moins volatile. Et on va passer ça. Bon, on reste en mensuel. Donc en mensuel, vous le voyez, depuis l'été 2020, on est en train de consolider dans un très joli triangle. On a les bandes de Bollinger qui sont en train d'arriver et plein de balles à toute vitesse entre les cours. Donc la consolidation, là, on sent qu'elle arrive, elle est en train d'arriver à maturation et que d'ici mars 2022, si on continue la partie de ping-pong et que les courses, cette partie de ping-pong est de plus en plus serrée, eh bien, si on a un break vers le haut, on devrait assister à une nouvelle envolée très très forte de l'or. Donc affaire à suivre. Je vous passe ça en weekly. Et vous allez le voir, ce triangle, il est vraiment très propre pour le moment. On a été chercher ici une première zone de support, ici une deuxième zone de support à deux reprises. On est en train de dessiner le rebond. Donc la zone maximale de rebond pour que ce triangle soit respecté est autour des, voilà, 1900 points. Et ensuite, la partie de ping-pong devrait s'accentuer, voilà, l'écart devrait, ça devrait se restreindre avant d'insister à un vrai nouveau breakout. donc encore une fois, la clé de ce que je voulais vous expliquer là, c'est que les cycles sont beaucoup plus longs sur l'or que sur les actions ou sur les crypto-monnaies. Clairement, on est sur du daily, weekly pour timer les prises de position. Alors sur les matières premières, on va davantage être sur du momfli, enfin du mensuel. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de rebond. En réalité, cette semaine de rebond est dans la lignée des deux semaines précédentes, à savoir, on a trouvé le support et puis boum, on report, on repart et là, on est sur le pivot. Donc le pivot que je vous avais dessiné depuis pas mal de temps. En principe, le pivot devrait être une zone dure. Donc là, on devrait recommencer à consolider et dessiner un triangle. Donc ça, c'est vraiment dans le scénario idéal où les marchés financiers, la classe d'actifs action qui est représentée sur le marché américain digère toute la hausse depuis le Covid. Il nous faudrait vraiment une très très belle et longue consolidation qu'on puisse casser par le haut ensuite pour repartir dans une bulle entre guillemets saine. Donc une bulle saine, je sais que ça ne se dit pas, c'est paradoxal, je n'ai plus le terme, c'est un euphémisme. Mais pourtant, c'est le cas. Là, si on se met à repartir en ligne droite vers le nord, ça signifiera que voilà, on est toujours dans un marché qui n'a pas pris le temps de se poser, de souffler avant de repartir. Donc, on va suivre ça de près, semaine après semaine. En tout cas, la seule chose à retenir, c'est que le bull market sur le marché actions, il est toujours en force, il est toujours présent, il est toujours là. On n'est ni dans un gros range de volatilité, ni dans un marché baissier et pour le moment, il y a absolument zéro, zéro signaux qui devraient nous inquiéter. Le seul moment où on devrait commencer à se dire « Ah, ça commence à se gâter, il va y avoir de la volatilité, peut-être une forte correction ou peut-être un bear market », ce serait si on cassait le support des 4230 points, la zone des 4000 en fait, 4100, 4200, il faudrait vraiment qu'on s'aventure bien en dessous pour que là, on se dise ok, on va aller rejoindre le bas de ce long canal à long terme avec potentiellement une baisse qui pourra avoisiner les 30%, 30, ouais, autour de 30%. Pour le moment, on n'est pas du tout dans ce cas de figure et regardez, le Nasdaq, pareil, le Nasdaq, il est dans une très belle petite consolidation en plein bull market, donc ça fait 3 semaines ici, 1, 2, 3, qu'on est à la hausse, on arrive sur le niveau de pivot, donc c'est une belle petite consolidation qui est en train de se mettre en place et on est toujours dans ce canal haussier depuis le début de l'année 2020, depuis la crise Covid. Et idem pour le DJI, alors là, on a cette belle petite consolidation en formation en espérant qu'on ne casse pas directement vers le haut, je sais, on voudrait que ça monte tout le temps comme ça en ligne droite, mais quand on a l'habitude de suivre les marchés financiers, on préfère des saines consolidations, donc là, on préfère que ça ne part pas direct vers le nord, mais que ça continue de consolider dans ce que je vous avais dessiné il y a quelques semaines et ensuite que ça parte vers le nord parce que ça veut dire que les marchés ont bien repris de l'énergie, ils se sont bien reposés, ils se sont bien digérés, ils peuvent attaquer un nouveau repas. Donc, on reste tout à fait très optimiste avec des opportunités en swing hebdo, en swing daily sur les marchés actions américains et européens, tout est très correctement orienté. Donc, Tesla, toujours cette action qui est très chaude, un fort potentiel, un fort asymétrie positive, on a une nouvelle semaine de hausse, donc là, on sent que la tendance est en train de s'accélérer, de partir et tous ceux qui ont pris des positions sur la rupture de pivot ici, sont en train de très rapidement se retrouver avec un trade neutralisé, c'est-à-dire un trade sans risque. tout ça est expliqué, vous verrez, les élèves dans l'école, les nouveaux élèves, Tesla, c'est le type de trade qu'on peut comprendre et aussi, et vous allez voir, Snapchat qui s'est pris une grosse déconfiture. Alors, où est-ce que c'est Snapchat ? Hop, vous allez voir, boum. Donc, Snapchat, c'était une opportunité qui avait été proposée par le marché, simplement, qui était retournée sur nos screeners avec une prise de position sur les alentours autour de 79 dollars, mettons. Et on a eu une annonce de résultat qui s'est passée le 21 octobre et du coup, le lendemain, les cours ont ouvert en baisse. Donc là, typiquement, quand on est dans une... Alors, je ne vais pas vous révéler le plan de trade complet de l'école, de toute façon, je ne pourrais pas le faire en une vidéo de 20 minutes puisque ça prend concrètement 7 mois, 8 mois de formation des étudiants pour qu'ils aient tous les éléments et qu'ils les maîtrisent bien. Mais pour faire simple, quand on a une annonce de résultat et qu'on n'est pas dans un trade qui est déjà neutralisé, c'est-à-dire sans perte ni gain ou qui ne nous propose pas déjà des gros gains suffisamment importants pour pouvoir encaisser un choc de volatilité négatif, c'est-à-dire typiquement ce qui s'est passé sur Snapchat, on a une annonce de résultat qui est prévue, on ne sait absolument pas à l'avance si le choc va être positif ou négatif. On ne sait pas si les opérateurs vont... D'ailleurs, on ne connaît pas la qualité de la news, on ne sait pas si ça va être un profit warning ou une surprise très positive sur les résultats et on connaît encore moins la réaction des investisseurs. Tout ce qu'on sait, c'est que potentiellement, le jour de la date des résultats, une fois que les résultats sont annoncés, le lendemain, on peut avoir un très gros choc de volatilité à la hausse comme à la baisse et comme on souhaite absolument défendre avant tout nos billes, avant de penser à gagner, il faut commencer à ne pas perdre ou à perdre le moins possible. C'est vraiment une règle magistrale en bourse avant de visualiser vos profits, visualiser vos pertes, prenez vos paris en fonction des pertes potentielles maximales et ensuite, vous pourrez être beaucoup plus à l'aise pour spéculer. Donc typiquement, là, on se retrouve dans un cas où il y a une forte incertitude. On n'a pas de gros gains latents. On est autour de la zone de prise de position. Donc ça signifie que si la news est fortement négative, on n'aura pas les gains latents qui vont être mangés et qui vont nous faire sortir entre guillemets sans perte ni gain sur ce trade. On sait qu'on va se prendre une grosse déconfiture directe si ça part vers le sud. Donc typiquement, dans ce cas de figure, ça fait partie des plans de trade, on sort de position la veille, l'avant-veille ou quelques jours avant, l'annonce de résultat parce que sinon, tout simplement, si ça part vers le sud avec un gros gap, on se fait prendre plus bas. Donc là, pour le coup, on est sur des zones où les stops peuvent être déclenchés pour ceux qui sont restés en position. C'est pour cela que tout simplement, la bourse ne s'improvise pas. Il faut se former, il faut mettre en place des plans de trade, des plans de trade qui sont aux épreuves du marché. On ne se dit pas « Ah, j'ai une forte conviction sur Snapchat, je vais détenir cette action contre vents et marées jusqu'à la fin de ma vie. » Non, non. On s'adapte aux conditions de marché. Snapchat, quand on a pris la position, elle n'a pas décalé à la hausse. On n'a pas pu neutraliser le trade, on n'a pas eu suffisamment de gains pour pouvoir sécuriser la position. Donc quand on a un événement imprévu majeur comme ça où tout peut se passer à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, comme ça peut se passer à la baisse, on protège nos billes, on protège notre patrimoine et on sort de position. Alors là, vous allez me dire, ceux qui ne connaissent pas l'école, vous dire « Ah oui, c'est vrai que c'est facile de dire après coup qu'il fallait sortir juste avant. » Non, en fait, ce n'est pas facile à dire, c'est juste le plan de trade qui dit quand on est dans ce cas de figure, on sort quelques jours avant et pour tous les nouveaux élèves, vous verrez que ça fait partie du plan de trade et du money management qui est enseigné, vous verrez ça au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc voilà, ça c'était vraiment, Snapchat c'est vraiment un super cas pratique, j'en discutais d'ailleurs hier soir à un dîner avec des potes parce qu'on a vraiment tout eu. On a eu celui qui dit « Mais Snapchat s'effondre parce que l'action elle a perdu, je ne sais pas, moi 1% deux jours après le breakout et qui demande s'il faut revendre ou pas alors qu'on est vraiment, la bourse ça fluctue, c'est normal, il y a de la volatilité, ça ne monte jamais en ligne droite. Et puis là, il va y avoir tous ceux qui vont dire « Oh là là, c'était, enfin voilà, c'est pas possible de trader si on a des opérations perdantes. » Même là, si vous sortez sur votre stop loss, là, sur les niveaux actuels parce que vous avez pris la bad news, entre guillemets, ne regardez pas un trade mais regardez 100 trades. Sur 100 trades comme celui-ci, il y en a peut-être 10, 15 qui vont être exécutés sur votre stop loss, c'est assez rare. Il y en a un gros paquet au milieu qui vont être exécutés sans pertes ni gains ou avec des petits gains, des petites pertes ou flats et il y en a une minorité, on va dire 30% qui vont être clôturés des bouclés avec des gains et sur les 30%, il y en aura la moitié qui vont être clôturés avec des vrais gros gains. Donc quand on arrive avec 100 paris, en réalité, il y en a 10, 15 qui vont créer toute la fortune du parieur, toute la fortune du spéculateur. Tout le reste, c'est du bruit. Tout le reste, c'est des tentatives échues. Et tant qu'on n'aura pas câblé son mental avec cette logique-là et qu'on n'attaquera pas les opportunités à froid, c'est-à-dire sans croyance, sans religion envers un actif, sans une conviction complètement folle en se disant je crois en cette action, je la garde, je la ressens au fond de mes tripes, tant que vous n'aurez pas fait le deuil de tout ça, vous aurez des problèmes à mon sens pour spéculer en bourse. Il faut vraiment aborder la spéculation avec une vision de 100 paris à la fois et non de 1 pari à la fois. Donc voilà, ça c'est vraiment, je tenais à faire un petit point là-dessus parce que pour le coup, c'est du live, c'est des cas pratiques qui sont super intéressants. Alors, on est sur la chaîne, ma chaîne publique YouTube, donc c'est normal, je ne vais pas rentrer dans les détails mais bon, l'école est là pour ça. Bon d'ailleurs, de toute façon, l'école est fermée, je ne sais même pas pourquoi j'en parle mais bref, c'était tout, voilà. Autre exemple, par exemple, je vous avais présenté Netflix, donc Netflix typiquement est en train de décaler et nous propose tout simplement un trend qui est extrêmement sain, long, régulier et qui, je l'espère, pourrait tenir comme ça pendant plusieurs mois voire plusieurs trimestres. Vous savez, tant que la tendance tient, on tient le trade et souvent on pose la position, ok, alors Cédric, tu penses que, là on a pris la position sur breakout, tu penses que c'est un trade à quoi, une semaine, un mois, trois mois ? Ma réponse, c'est je n'en sais rien du tout. Si on part en ligne droite comme ça, en l'espace de trois jours et qu'on fait ce qu'on appelle un climax run ou un hyper climax run, eh bien au bout de trois, quatre jours, on va sortir de la position parce que le marché, c'est le marché qui décide en réalité. alors que si le mouvement est long et régulier pendant trois ans, eh bien nous, on va tout simplement surfer la tendance, on va surfer la vague aussi longtemps qu'elle a du potentiel. Donc en réalité, quand on rentre sur un trade, on ne sait pas si le trade va être gagnant, on ne sait pas la vitesse, le temps que l'on va rester investi sur le trade et on ne connaît pas l'amplitude à l'avance. Vous voyez, ça fait beaucoup d'imprévus et tout ça, on ne les connaît pas, on sait juste qu'on a des espérances de gains qui sont anormales. Par contre, ce qu'on connaît, c'est ce qu'on est prêt à perdre et c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on place des paris, focaliser toute son attention sur la chose sur laquelle on a du contrôle et je pense que c'est une philosophie boursière que l'on peut répercuter dans sa vie de tous les jours. Arrêter de... Souvent, voilà, le réchauffement climatique, enfin, toutes les choses qui concernent la planète, c'est très bien mais nous, on a, en tant qu'être humain, individuellement, on n'a pas de contrôle sur toutes ces choses énormes. La seule question à nous poser, c'est, ok, moi, à mon petit niveau, comment est-ce que je peux agir ? Je fais les petits gestes simples et j'agis juste sur les choses sur lesquelles j'ai du contrôle, les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, ne me concernent pas et je ne vais pas passer des heures à essayer de confronter les gens, de les convaincre, je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas perdre ma vie sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle et quand vous commencez à agir juste sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle, votre vie littéralement change et la bourse est une école de la vie. Si vous acceptez la réalité honnête, authentique de ce que sont les marchés, de ce qu'est la bourse, vous allez pouvoir transposer ça dans votre vie réelle et adopter les mêmes plans de trade, les mêmes stratégies, c'est une stratégie des jeux tout ça, ce que l'on vit sur les marchés financiers, on peut le dupliquer et le vivre dans la bourse, dans la vie réelle, une stratégie des jeux boursière, on la retranspose dans la vie, une stratégie des jeux sur nos relations, sur les paris que l'on fait, sur toutes nos décisions de vie en réalité. Bon bref, je m'arrête là, c'était les minutes philosophiques de Mister Fromant, je passe à la suite. Alors cette semaine, dans mes emails privés, donc les emails privés, seules les personnes inscrites sur ma mailing list, dont le lien est en dessous, les reçoivent. Je vais vous parler de comment mettre en place un portefeuille financier qui soit semi-automatisé, c'est-à-dire qu'une fois par mois, vous allez devoir juste faire un check qui va prendre entre 5 et 10 minutes et savoir si vous devez prendre une position ou une décision et ça, non pas basé sur votre vision des marchés mais basé sur un système qui a fait ses preuves sur plus de 50 ans. Donc, je vais vous présenter les performances, je vais vous révéler absolument gratuitement une stratégie, je vais vous parler de comment construire tout ça par vous-même et vous verrez qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et augmenter sans augmenter le risque, augmenter la rentabilité. Donc, il y a 4 emails qui vont partir cette semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, il y a plein de pépites, d'informations, des choses que vous ne retrouverez nulle part ailleurs parce qu'il y a de l'expérience, il y a beaucoup de vécu. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma mailing list, le lien est en description et vous allez simplement, quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un email de confirmation, eh bien, confirmez bien. Si cet email est dans votre boîte de spam, vous glissez l'email dans votre boîte de réception de manière habituelle, de manière à bien recevoir les prochains emails. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada